Je n'ai pas à faire grand-chose, j'ai juste à encaisser. Alors, je m'appelle Benjamin Marcellis et je suis thérapeute. Je vis actuellement en Colombie après avoir vécu 18 ans à Paris. Justement, par rapport aux opportunités que présentait cette formule, par exemple, la simplicité administrative, c'est moi qui suis complètement... Comment dirais-je ? L'administration, ce n'est pas mon truc. Les papiers administratifs et donc cette simplicité, plus la flat tax, les impôts... Enfin, c'était pas mal de choses qui ont fait pencher la balance, sans parler de l'opportunité que proposait l'investissement. Je ne sais pas s'il y avait un problème, peut-être d'être bien informé, parce que chaque cas est unique et moi j'avais quand même un profil singulier, donc c'était de vérifier toutes les cases qui correspondaient à ma configuration, à mes conditions. C'est vrai que ça s'est fait assez rapidement. Une session téléphonique de 20 minutes, quelques échanges sur Facebook et c'était décidé. Oui. Je pense que l'intuition, il y a aussi pour quelque chose. Il faut sentir que c'est bien aligné. En fait, moi j'ai vu une de tes présentations à un séminaire, et dans ce contexte-là, j'ai pu voir un peu les avantages. J'ai senti que c'était quelqu'un d'intègre. Et puis moi j'avais de l'argent à investir à ce moment-là. Et donc, les étoiles étaient alignées, on va dire. En fait, je n'avais pas d'objectif particulier, si ce n'est de produire des intérêts, entre guillemets, mais je n'avais pas de chiffres bien établis. Ceci dit, ça a été parfaitement... La réalité correspondait aux attentes, ce qui est annoncé, donc ça c'était parfait. L'apport de LifeInvest, c'est vraiment de pouvoir avoir un accompagnement, de faire cette interface, en fait, avec les opportunités qu'il y a ici, et sans y prendre tout le temps que toi tu as dû prendre, même plus, puisque tu as dû t'y intéresser pour tout un panel de situations. En tout cas, c'était la simplicité qui m'a fait pencher là-dessus, le fait qu'il y ait un cadre et d'aller directement en but. Tu les connais mieux que moi, je crois. Donc, apparemment, j'ai touché plus d'11 000 euros, là, jusqu'à maintenant, sur un investissement de 73 000, donc 73 000 pour les Belges et Suisses, sans parler de la plus-value du bien qui est passé de 73 000 à 95 000, approximativement, donc en termes d'investissement, ce n'était pas une erreur, loin de là, c'était un bon choix. Sur la gestion, tip top, parce que justement, moi, je voulais me concentrer sur d'autres choses, donc c'est ça qui m'a plu, c'est que vraiment, c'était le minimum, de mon côté, à faire pour obtenir mes objectifs. Et je me suis plusieurs fois adressé à Prit, qui s'occupe de cette gestion, hyper réactif. Non, c'est vraiment très fluide et... Oui, je n'ai pas à faire grand-chose, j'ai juste à encaisser, entre guillemets, et payer de temps en temps une petite facture qui peut correspondre à un petit dégât, mais des choses comme ça, quoi. Sans doute la simplicité, le fait qu'on a intégrité, voilà, c'est... Ou la partie humaine, parce que je ne veux pas faire des affaires n'importe comment, et donc ce contexte-là, voilà, ce contexte humain et d'intégrité. Pour gagner du temps, gagner de la simplicité, voilà, déléguer ce sur quoi d'autres personnes sont plus performantes et savent de quoi ils parlent, voilà. C'est simplement, voilà, savoir déléguer là où c'est utile, où c'est vertueux pour soi, pour son propre temps, parce qu'il n'y a pas que l'argent, il y a aussi le temps. Je pense que c'est assez simple de savoir si c'est bon pour soi ou pas en suivant un petit peu les contenus que tu as partagés et ton site web et de dire qu'on peut y aller en confiance. Merci Life Invest. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada